On n'aura jamais deux fois la même écorce qui aura la même forme donc c'est vraiment avoir une réflexion sur comment à partir de ce produit réussir à avoir un objet fini qui sera pas forcément toujours de la même forme puisqu'il va s'adapter à la forme de la matière première on va dire mais tout en ayant quand même une logique de pouvoir le reproduire qu'est ce qu'on a envie de dire avec cet objet comment on a envie de le construire quelle va être sa forme son usage et comment on a envie de le produire est ce qu'on a envie qu'il ya des échanges qui soient faits avec par exemple tel ou tel artisan des corps de métiers différents ou si on a envie vraiment d'être les producteurs entiers de l'objet l'idée c'est vraiment de montrer qu'avec les matériaux qu'on a sur le territoire corse et avec les savoir-faire locaux on peut créer de la valeur ajoutée des projets et des produits l'avantage du fab lab c'est que ça permet quand même assez rapidement comme je disais de passer de l'image à on va dire des maquettes et des prototypes donc ça c'est un vrai avantage parce que ça permet d'être plus réactif de développer assez rapidement les projets puis d'être quelque part un peu plus indépendant ça permet de gagner du temps et de développer plus rapidement son projet n'est-ce pas Les sources d'inspiration, on va dire que ça va être principalement les objets du quotidien et ensuite c'est vrai qu'on s'attache pas mal au matériau, à la finition des objets. On est très attaché par exemple aux détails des assemblages, à créer des objets avec un fini assez irréprochable même si c'est des objets qui peuvent paraître assez simples mais qu'on est vraiment dans la construction, quelque chose de très fin et précis et qui donne en fait la beauté de l'objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !